Au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Bonjour, bonjour chers téléspectateurs Aujourd'hui nous avons deux invités pour vous dans cette émission Vivre Libre qui est notre émission hegdomadaire et en fait nous allons parler de la joie de la joie de vivre Pourquoi sommes-nous dans la difficulté d'avoir cette joie de vivre ? Bonjour Cynthia Bonjour Bonjour Cynthia Alors toi tu es prof de danse, c'est ça ? C'est ça Prof de danse, tu fais ça un peu partout sur l'île ? Non, essentiellement à Saint-Denis dans deux écoles, à Co-Studio et puis pour une association de cirque à la montagne qui s'appelle Cirque et Craqué D'accord, bonjour Peggy Lou Bonjour Guy, bonjour Cynthia Bonjour Peggy Lou Et toi ? Alors toi tu es auteur ? Voilà c'est ça, auteur, autrice Autrice, d'accord Donc tu écris des livres ? C'est ça Des livres ou un livre ? Des livres et j'espère en écrire encore quelques-uns Tu aimes bien ça ? Voilà Pourquoi tu écris ? Parce que j'aime ça Ça me rend heureuse Ça me remplit de bonheur puisque c'est le thème de l'émission Si ça te remplit de bonheur c'est bien et si ça remplit de bonheur les autres aussi c'est encore mieux C'est encore mieux effectivement Parce que justement, tu vois, on est en train de... On avait, à notre début d'émission, on se disait Pourquoi nous, les êtres humains, on a tant de difficultés à être joyeux dans la vie ? Tu vois ? Est-ce qu'on peut comprendre, chacun d'entre nous, que nous sommes nous-mêmes probablement nos pires ennemis ? De la joie d'être, de la joie de vivre Mais c'est devenu tellement une habitude que c'est devenu une coutume normale que tout le monde est comme ça on a des problèmes, des soucis et on a appris à vivre avec ça et c'est devenu presque naturel d'être comme ça Et on ne se pose plus de questions parce qu'on se dit peut-être que c'est ça la vie Mais quand tu commences à avoir tous ces problèmes-là tu te dis mais c'est quoi la vie ? Donc tu te poses des questions Et est-ce que tu sais toi, Cynthia, quel genre de questions les gens se posent en général ? Je ne sais pas quel genre de questions les gens se posent en général Moi je m'en pose, je me pose le matin Ah c'est bien avec toi alors Oui c'est ça, on commence toujours par soi C'est bien, c'est bien Comment je peux faire pour me rendre heureuse aujourd'hui ? Est-ce que ce que j'ai déterminé dans ma journée va m'épanouir ? Est-ce que je ne peux pas me prendre un petit temps juste pour me donner un petit peu plus de joie Un petit peu plus de plaisir dans les contraintes, dans la paperasserie, dans l'organisation Dans le côté du stress et courir après le temps Donc c'est plus ça, savoir m'accorder à moi cette propre joie et comment le faire Comment me consacrer du temps, prendre soin de ma joie de vivre au quotidien Mais tu vois, cette joie de vivre qu'on a là Quand on n'a plus de tracasserie Qu'on ne se met plus sur le dos des tracasseries C'est une chose certainement qui est demandée à l'être humain, la chose la plus dure Parce qu'on est tout le temps subjugué par plein de choses qui arrivent Des événements qui arrivent et qui nous cassent la tête, cassent le dos Et quelque part, tu vois, on ne fait que rentrer dedans C'est compulsif C'est presque la vie qu'on a appris Et je pense que peut-être qu'on a quelque chose à remettre en cause Et cette chose qui doit être remise en cause C'est peut-être pour nous les êtres humains, tu vois, de s'arrêter un coup De voir qu'est-ce qui se passe dans nos vies Comment nous sommes, qu'est-ce qui nous est arrivé Parce que tu sais, sur cette planète, il y a des gens qui meurent de faim Il y a des disputes, il y a des guerres Tout ça, pourquoi ? Pourquoi on en est, nous, arrivés à là Que nous n'arrivions pas à vivre ensemble, tout simplement ? Pourquoi nos têtes ne sont pas joyeuses ? Donc peut-être qu'en essayant de réfléchir à ça, tu vois On pourrait trouver un élément de réponse Mais cette réflexion-là, elle est difficile Elle est difficile parce que nous sommes enclenchés dans un mode de vie Où tout le monde te fait croire que c'est comme ça Et pour que ça s'arrête, il faut que c'est toi-même qui vois ta souffrance à travers cette vie-là Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent Et qui vont arriver, qui sont déjà dans cette souffrance De se demander, vraiment, mais c'est quoi la vie ? Parce que moi je ne veux pas vivre comme ça Personne ne veut vivre malheureux On a un truc en nous qui nous dit La vie c'est merveilleux Et tout le monde, quand tu vas rencontrer n'importe qui sur la planète Terre Il va te dire, oui, la vie est merveilleuse À part ceux qui sont vraiment à Terre Ils vont presque se suicider Mais la plupart d'entre nous, 90% de la population mondiale Va te dire que la vie elle est merveilleuse Mais je n'arrive pas à la faire merveilleuse Parce qu'il y a toutes choses qui viennent me subjuguer tout le temps Alors, toi Peggy Lou, comment tu verrais ça toi ? Moi je suis un peu du même avis que Cynthia Je suis globalement heureuse Mais pas à tous les moments de la journée Et c'est important de s'arrêter de courir De prendre du temps pour soi Pour réfléchir C'est important de penser à soi d'abord Parce que tout part de nous Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la logique Pour pouvoir rayonner le bonheur Il faut déjà l'éprouver Voilà, donc oui, du temps pour soi Je pense que c'est bien On est dans une société qui ne laisse pas beaucoup de temps Il faut toujours courir Il faut travailler, avoir de l'argent Pour pouvoir manger, etc Et on essaye de s'adapter au mieux Faire quelque chose qui nous plaît Avoir du temps pour soi C'est intéressant ce que tu dis Parce que quand tu dis prendre le temps pour soi C'est ce qu'on fait tous On veut ça Et on s'active à avoir du temps pour soi Et on fait tout Et on est même très en colère Qu'on n'a pas ce temps pour soi Parce que, tu vois, tout le monde cherche la paix Et sa zone de confort Ça, c'est ce qu'on cherche pour soi Et peut-être là, là-dedans Si on réfléchit bien ensemble Puisqu'on est en train de réfléchir Autant aller au bout de la chose Moi, je verrais ça personnellement Peut-être que je suis faux Mais ce côté de vouloir être bien Ça demande Ça demande que quelqu'un soit malheureux Donc, ce quelqu'un qui est malheureux, là Il veut quelque chose Donc, en chacun d'entre nous Il y a ce vouloir D'éradiquer le malheur Donc, cette façon C'est toute cette activité Moi, je pense Que c'est ça qui crée tout notre problème Toutes nos tracasseries, elles sont là C'est parce qu'on veut quelque chose À partir du moment Péguilou Quand tu n'as plus besoin de rien Tu n'as plus de tracas Le problème, c'est qu'on veut trop de choses Et donc, on est dans l'attente Dans la frustration On veut toujours que quelque chose Nous subjugue Nous donne un peu de bonheur Et on est en quête tout le temps Toute notre vie On court, on court, on court Pour quelque chose qu'on n'a pas Donc, donne-moi J'ai besoin de repos J'ai besoin de faire ci, faire ça Et en fait Tu t'aperçois que tu es en train de courir Après du vent Et peut-être Peut-être qu'il suffit juste de s'arrêter Et de ne rien faire Et d'avoir la tête libre Parce que si ta tête n'est pas libre Comment on va faire ? Comment tu vas faire pour être en paix ? Si ta tête est tout le temps en train de courir Après ce qui te manque Pour te combler Et tout le temps tu es occupé à ça Comment tu vas faire pour être bien ? Tu ne seras jamais bien Tu ne seras même pas en paix Tu seras dépendant du désir Que tu as d'être heureuse Tu vois ? Et peut-être que c'est là Notre grand souci C'est quelque chose qui est logique À mon sens Mais difficile dans notre société À mettre cette logique Comme si c'était normal Alors que c'est normal Ce que je dis C'est même un enfant peut comprendre Non ? Oui Toi j'espère que tu le comprends Oui, oui Si tu le comprends c'est déjà bien Oui c'est que Nos attentes créent notre bonheur illusoire en fait Exactement Notre attente crée notre bonheur illusoire Et c'est ça notre Notre grande illusion C'est d'avoir quelque chose Qui va nous égayer Parce qu'on n'est pas égayé Parce que la joie de vivre Tu n'as pas besoin d'être égayé La joie de vivre c'est ce que tu es Tu es un paquet de joie Sauf qu'il y a des choses Qui empêchent cette joie de passer Les a priori Les peurs Les angoisses Qu'est-ce qu'il va te dire S'il fait ça Je fais ça Donc je ne fais pas Je retiens Je retiens ma joie Parce que les gens ils pensent Quand tu es trop joyeuse Les gens ils croient que tu as bu Ou bien Ou croient que tu es un peu fofolle Tu n'es pas normale Mais justement C'est ça Notre grand secret C'est d'être vrai Avec soi-même Et de ne pas essayer De faire de soi Quelque chose qu'on n'est pas D'essayer de trouver Une activité en soi Qui montre Qu'est-ce que tu es Parce que quand tu fais une activité Tu joues l'apparence D'un soi qui n'existe pas Tu comprends ce que je veux dire ? Un soi qui n'existe pas Et qui voudrait bien exister Pour plaire Et ça là C'est toute une tracasserie ça Oui De plaire De faire plaisir Et quand tu as peur Que quelqu'un Te trouve Lait ou pas A son goût Et qu'il te rejette Tu as des tracas Hein ? Tu sais même que ce soit Envers nos enfants Envers notre mari Notre femme On est comme ça Et peut-être que ce que je dis là N'a aucun sens Pas beaucoup Mais je pense que Quand on réfléchit bien Quand on va au fond des choses Tu vois Tu sais Il y a quelque chose Qui est vrai En chacun d'entre nous Parce que Moi je ne te dis pas Qu'il faut comprendre Comme ça Ou comme ça Moi je dis réfléchis Parce que quand tu réfléchis Tu t'aperçois Que c'est comme ça La vérité C'est quand Quand tu le sais Quand tu as vu Quand tu as senti Tu sais Est-ce que la vérité C'est quelque chose Qu'on peut courir derrière ? Comment tu verrais ça Toi Cindy ? Déjà On a tous Notre propre vérité C'est un filtre C'est au travers De mon regard De mon éducation De ce que j'ai vécu De mes blessures De mes traumatismes C'est ma propre réalité Que je vais me créer En fonction des interactions Que je vais faire avec lui D'accord Peut-être que tu as mieux dit là C'est une propre réalité Parce que la vérité La réalité C'est deux choses On a la perception De quelque chose Qu'on regarde Et on peut croire Que cette perception C'est la mienne Et ça C'est comme ça Je vois Et quand quelqu'un Vient te déranger Et bien tu n'es pas content Parce que ça te casse Ta zone de confort Tu vois Ta vérité Entre guillemets Tu vois Parce qu'on a tous Chacun Notre petit Petit monde Tu vois Mais cette réalité là Est-ce que Justement Est-ce qu'on peut S'apercevoir Qu'elle n'est pas Ce qui existe vraiment C'est ce que tu aimes C'est ta mémoire C'est toutes les mémoires Que tu as Non ? Oui oui Tout à fait C'est tous les souvenirs Tous les petits instants Accumulés Qui vont créer Cette réalité Et cette perception Du monde Effectivement C'est ça Tu ne peux pas C'est ce que tu as Au-delà de ce qu'elle, elle sait, au-delà de ce que moi, c'est qu'il y a quelque chose au fond de nos cœurs qui est la même chose. Nous ne sommes pas différents. Chacun d'entre nous, on a la même source, mais on n'est plus dans la source. La source, elle n'est plus là. On a oublié la source. On est en train de couler. La source, elle a coulé. Elle a pris toute la pagaille qu'il y a dans la boue et tout ça. La source, elle est polluée. Elle est polluée de propagande de comment la vie devrait être, de comment tu devrais vivre et tout ça. Et donc, ce que nous sommes à ce moment-là, nous sommes ni plus ni moins le résultat de la race humaine qui a été, depuis des décennies, elle a été propagée comme ça. On a dit, il faut être comme ça, comme ça, comme ça. Et tout le monde est comme ça, comme ça, comme ça. Tu vas à l'église, tu vas à la messe, tu vas à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture et tout ça. Tu vois ? Et on disait ça tout à l'heure, Péguilou. Tu sais, tes enfants, on est en train de les élever comme d'habitude, comme nos parents nous ont élevés. Non ? On pré-apétue pareil. Oui, pour certaines choses, pour d'autres non, mais on perpétue quand même quelque chose, sans même s'en rendre compte. En tout cas, on perpétue ce qu'on a dans la tête, ce que nous pensons être vrai. Ce que nous pensons, nous, on le perpétue. Et ce que nous pensons vient d'où ? Elle ne vient certainement pas de toi, ni de elle, ni de moi. Elle vient de l'histoire de la race humaine. C'est tout ce qu'on a acquis, tout l'héritage du monde avant nous, c'est ça qu'on a acquis. Tu vois ? Et est-ce qu'on peut abandonner ça ? Parce que si tu abandonnes ça, ça veut dire que tu es libre. Tu es libre de tout ce qui fait de toi une chose compulsive. Tu comprends ça ? Oui, complètement. Et c'est vraiment plus difficile de se déprogrammer, en quelque sorte, à s'enlever ces petits réflexes compulsifs, que de se poser et de se dire « Ok, là non, je n'agis pas de la bonne façon, comment je pourrais faire différemment ? » Ça prend du temps, de la patience vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, et puis de l'indulgence vis-à-vis de son passé. Il faut déjà avoir aussi du recul par rapport à ce qu'on nous a inculqué. Toutes ces croyances qu'on dit limitantes, qu'on nous a inculquées dans l'enfance, on ne s'en rend pas forcément compte. Oui, c'est parce que... Il faut déjà s'en apercevoir, s'en rendre compte pour pouvoir prendre du recul par rapport à ça. C'est ça. L'identifier en nous, souvent c'est plus facile de l'identifier chez les autres, parce que... Toujours plus facile, là, chez les autres. Mais quand on sait que l'autre a toujours un effet miroir sur soi, on prend un peu de recul et puis on se dit « Pourquoi ça me dérange ? » Pourquoi ce que je vois chez l'autre, à quel point ça résonne à l'effet inverse chez moi, ou en effet miroir, justement ? C'est en ça que c'est intéressant d'aller déprogrammer nos croyances limitantes. Le déprogramme, le déprogrammage, si je pourrais dire ça comme ça. C'est français ça, déprogrammage ? On va l'inventer. C'est très bien déprogrammage. C'est en fait, tu sais, il se produit tout seul. Tu n'as pas besoin de le faire. Tu as besoin de juste comprendre que ce que tu sais est faux. Une fois que tu as su que ce que tu vis n'est pas ce que tu aimes, ce que tu veux, ce qui est éthique. Une fois que tu es compulsif, une fois que tu as vu cette compulsion, quand tu l'as vue, eh bien tu connais ce qu'il y a derrière. Tu connais le vrai sens des choses. Et ce vrai sens des choses n'est pas programmable. Il est. C'est comme ça que tu es. Tu es cette créature qui est libre, joyeuse, d'exprimer au plus profond de toi, tu vois, quelque chose d'inné. C'est inné. C'est la nature. Tu regardes la nature partout. La nature, ça fleurit, ça naît, ça bourgeonne. Et puis chacun d'entre nous, on a ça. On a cette faculté de faire en sorte que ce que nous vivons est créatif. Mais quand nous ne sommes pas créatifs, ça veut dire que nous répétons ce que nous savons, ce que nous avons emmagasiné et nous voulons le répéter parce que tout ça, ça nous convient et ça nous donne une assurance. On est assuré avec ça. Le connu, comment je mange, comment je bois, tout ça, mes habitudes, mes trin-trin. Et c'est ça le problème, c'est que nous sommes coincés là-dedans. Et tu vois, comme je te disais, sortir de là, c'est très simple. Il faut que tu abandonnes tes peurs. Oui, mais c'est pour ça, c'est ça, il faut les voir, les peurs. Mais la plupart d'autonomes, on ne veut pas les voir. Non. Tu vois, comment on fait pour cacher ces peurs ? Ah, on porte des masques. On porte des masques. On porte des masques, on fait semblant. On fait semblant, on porte des sourires alors que parfois on n'a pas envie, on se dit que tout va bien et puis, oui, on se crée notre propre illusion. C'est ça. Et cette illusion, en fait, comme on l'aime bien, comme ça nous rassure, eh bien, on a peur de le laisser. Et c'est ça tout notre problème, tu vois. Une fois que tu as compris que c'est la peur qui est ton ennemi, et cette peur, c'est toi qui l'invente, ben, dis-toi bien, tu es toi-même ton propre ennemi de ta propre joie. OK ? Si on arrive à sortir de toutes ces peurs, de toutes ces histoires qu'on se raconte, arrêter de raconter des histoires, ça veut dire... Arrêter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ta tête, elle s'arrête de t'obillonner. Et quand ta tête, elle s'arrête de t'obillonner, tu sais comment ça s'appelle, ça ? Le mental. Ça s'appelle comment ? Le mental ? Oui, quand le mental s'arrête, qu'est-ce qui se passe ? Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle être en paix. On est en paix. Il n'y a plus rien qui tourne. Et quand tu es en paix, ce que tu as là, tu vois, ça a une force extraordinaire. La paix en toi est capable de faire des choses que la peur ne peut pas faire. Donc tu fais... la plupart de notre société est basée sur la peur. Tu vois ? Ce n'est pas un problème d'avoir peur. Ce n'est pas un problème que nous soyons acculés à faire toujours les mêmes choses. Le problème, c'est de ne pas voir qu'on est constamment dans cette logique. Et quand tu as compris que tu es dans cette logique, cette illusion te libère. Et tu vois autrement les choses. Tu commences à voir autrement les choses. Et ton être, il agit d'une manière différente. Il n'est plus comme d'habitude. Tu as déjà eu ces sensations, toi ? Oui, oui, oui. Ben, ne serait-ce que pour venir, il a fallu un peu de lâcher prise vis-à-vis de ma propre peur, de l'image, de l'auto-jugement. C'est se limiter de ça, faire un pas dans le vide et se dire, bon allez, on tente l'aventure. Voilà, l'aventure, l'aventure, parce que la vie c'est une aventure. Et une aventure qu'on apprend, on découvre, on découvre chaque instant quelque chose. Pégilou, Pégilou, excuse-moi, Pégilou, tu voulais nous montrer ton livre ? Oui. Parce que Pégilou, elle a fait un livre, elle nous voulait nous le montrer. Voilà, voilà, comme ça, comme ça. Voilà, c'est bon, c'est bon. J'y suis. Voilà, juste ici, regarde la caméra. Alors, il se vend où ton livre ? Il se vend dans toutes les librairies de Lille, en tout cas. C'est quoi le titre ? Alors, c'est Abdelkrim ou la clé des mondes. D'accord. Et l'éditeur ? Alors, c'est Ludir. L'Union pour la défense de l'identité réunionnaise. Alors, c'est un livre pour la défense de l'identité réunionnaise ? Euh, non. Enfin, moi, je défends toujours l'identité réunionnaise, bien sûr. Mais en fait, ce livre, c'est un roman qui part de deux faits historiques, à savoir, pour ceux qui connaissent Agatha Christie, sa mystérieuse disparition pendant 12 jours dans sa vie réelle, où elle s'est laissée submergée par ses peurs, on imagine. Donc, elle a disparu pendant 12 jours. Et on n'a jamais su ce qu'elle avait fait pendant cette période. Et quand elle est décédée, on a retrouvé dans ses papiers un mot qui disait « Le secret de ma disparition se trouve au Pera Palace, qui est un hôtel à Istanbul. » Les gens ont été voir dans cet hôtel et ont trouvé une clé sous le plancher de la chambre. Et on n'a jamais su à quoi servait cette clé. Et moi, je suis partie de cet événement historique pour me dire « Tiens, une clé qui ouvrirait, pourquoi pas, sur La Réunion, au hasard. » Comme ça se passait en 1926, j'ai cherché un événement qui se déroulait en 1926 à La Réunion. Et je suis tombée sur l'histoire d'Abdelkrim al-Katabi, qui est un exilé rifain. Je dis bien rifain et pas marocain, puisqu'il y a toujours des tensions entre les deux régions, même si le rif fait partie du Maroc, qui a lutté pour sa région, pour le rif, et qui a été exilé à La Réunion, à Château-Morange, à l'époque, où il y avait 7 hectares de terrain en résidence surveillée. Voilà. Et j'en ai fait une fiction totale. D'accord. Donc cette clé, on va clore l'émission bientôt. J'espère qu'on a trouvé une clé, nous, là, aujourd'hui, les gens qui nous ont écoutés. Peut-être la clé de voir nos peurs en face, sans les mettre de côté, et de s'apercevoir qu'en fait, il n'y avait rien, il n'y avait que des appréhensions et tout ça, et c'est nous-mêmes qui les inventons, mais il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a seulement que nos têtes, nous sommes le danger, c'est nous-mêmes. Donc il faut trouver cette clé. Cette clé, elle n'est pas mystérieuse, comme tu parles dans ce livre, mais pour nous, la clé, c'est ton cœur. Et ton cœur peut ouvrir la porte. Il n'est plus fermé, tu vois. Et la porte, c'est toi-même. Il faut que tu l'ouvres, tu sais, pour laisser l'air entrer, pour laisser respirer ce que tu es, et être ce que tu es. Mais pas ce que tu aimerais être, ou ce que les gens aimeraient être. Parce que c'est ridicule, de vivre toute une vie à vivre ce que les gens aimeraient que tu sois, et à ne pas vivre ce qu'on est vraiment. Mes amis, on va finir l'émission comme ça. Je vous remercie d'avoir participé avec nous. Merci. Et belle vie. Oui, c'est ridicule. Voilà. Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada